Bonjour, je suis le professeur Cécile Bojouviela, je suis la chef de service de rhumatologie au CHU de Nîmes et je vais vous parler des rhumatismes inflammatoires chroniques. Les rhumatismes inflammatoires chroniques sont un groupe de maladies dont font partie la polyarthrite rhumatoïde, l'espondyloarthrite, le rhumatisme obsoriatique. Les rhumatismes inflammatoires chroniques sont des maladies inflammatoires auto-immunes qui s'attaquent aux articulations ou au rachis. Il faut continuer à faire ces consultations de suivi, sachant que toutes les précautions sont prises au niveau des salles d'attente, avec la distanciation, les respects des gestes barrières, la désinfection des locaux et sachez aussi qu'il est possible dans certains cas de passer en téléconsultation. Si jamais vous n'avez pas de diagnostic de maladies inflammatoires de ce type mais que vous présentez des gonflements articulaires ou des douleurs qui vous réveillent la nuit, il est important de consulter dans un premier temps votre médecin traitant pour ne pas passer à côté de ce type de diagnostic car on sait que les premières semaines ou mois d'évolution sont les plus importants pour prendre en charge ce type de pathologie et avoir le plus de chances possible de vous mettre en rémission et de vous protéger des destructions articulaires. C'est des maladies qui ne vont pas s'arrêter avec le COVID. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de continuer son suivi même si actuellement vous allez très bien. Il ne faut pas arrêter vos traitements de fonds, il faut continuer de les prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !